Pourquoi, madame là, a-t-elle quitté le nom d'une grande famille pour celui d'un soldat ? Quel est ce regard ? Le regard d'un homme qui aime sa femme et qui peut lire dans ses yeux. Les deux assassins, qu'est-ce qu'il leur a ici ? Le pire. Les guillotins ? Oui, sans doute. Je n'ai pas compris si vous acceptez de m'aider ou non. Oui. Non, merci. Non, merci vraiment. Imaginez que la métropole nous envoie la veuve et le bourreau qu'on lui réclame, et qu'il n'y ait plus personne à raccourcir. Personne n'est capable de faire une chose pareille. Il n'y a pas de bourreau parmi les gens de Saint-Pierre. Madame, s'il vous plaît, n'étalez pas vos jupons fumoirs. Et Jacqueline nargue un futur raccourci. Allez, vous en ! Trouvez votre vie ! La mère patrie daigne de nous envoyer une veuve pour bientôt. Pourquoi vous faites cela ? On n'a jamais le même, quoi qu'on y fait. Les hommes peuvent être mauvais un jour et bon lendemain. Ils changent. Et de ça, je suis sûre. Je suis venu vous avertir qu'en toute conscience, je refuse de faire assurer l'exécution du condamné Neil Auguste par des détachements militaires. C'est ainsi. La chose n'est pas à négocier. Qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas.